Bonjour, ah la fameuse négociation de prix. Elle existe depuis la nuit des temps et en immobilier comme partout, nous avons régulièrement à discuter, argumenter, débattre sur ce sujet avec les vendeurs et les acquéreurs. Il y a quelques mois, nous avons convenu de collaborer ensemble avec un client, après avoir fixé un prix de vente qui était légèrement inférieur au prix souhaité, mais qui était en accord avec le marché. Les visites s'enchaînent et un acheteur se positionne à 350 000 euros frais de notaire inclus, soit 325 000 euros environ pour un prix de vente à 375 000 euros. Étonné de cette offre basse, moins 50 000 euros, j'essaye de comprendre les motivations de l'acquéreur et lui conseille de remonter son offre. Sans succès, l'acheteur me demande de présenter son offre au vendeur qui, désabusé, la refuse catégoriquement. Une autre visite a lieu, cette fois, de nouveaux acheteurs proposent 365 000 euros, argumentés par une remise aux normes de l'assainissement individuel. Je conseille aux acquéreurs de remonter leur offre, car même si l'argument est recevable, il a déjà été pris en compte dans mon estimation. Parallèlement, le premier acheteur revient à la charge et propose désormais 350 000 euros au lieu des 325 000 euros en argument d'un paiement cash qui sécurise le financement en cette période compliquée. Je lui explique la situation et l'autre offre, mais il insiste sur son offre à 350 000 euros, paiement cash contre 365 000 euros avec crédit. De l'autre côté, les acquéreurs revoient leur offre à 370 000 euros. Le vendeur doit donc choisir entre ces deux offres et opterait pour celles à 370 000 euros avec le crédit validé par une simulation bancaire, bien évidemment. Je préviens les deux acheteurs et le premier voyant que la maison lui échappe fait une contre-offre à 370 000 euros paiement cash, soit 45 000 euros de plus que son offre initiale. Je fais part de ces deux dernières offres au vendeur qui a tout l'historique des négociations. Désabusés par le comportement et les revirements de situation du premier acquéreur et sensibles au sérieux des secondes acquéreurs, c'est avec eux que nous avons signé la promesse de vente. Moralité, c'est la négociation est normale et qu'elle fait partie de notre quotidien. Utilisez-la à bon escient et ne soyez pas trop gourmand.